Musique Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parlons-en. Dans le programme de la 20ème édition de la francophonie en Chine, une artiste a attiré notre attention. On la présente comme une Téying Tingli, le génie de la musique électronique. Ses fans chinois la connaissent surtout grâce à cette chanson. Oh mon amour, mon âme, sœur, je compte les jours, je compte les heures. Je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Vous avez deviné qui est notre invité ? Oui, nous recevons aujourd'hui... Émilie Simon. Oh mon amour, mon âme, sœur, je compte les jours, je compte les heures. Je voudrais te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Oh mon amour, mon amour, ton grain de voix fait mon bonheur à chaque pas. Laisse-moi te dessiner dans un désert, le désert de mon cœur. Dans la nuit, parfois, le nez à la fenêtre. Je t'attends et je sombre dans un désert, le désert de mon désert. Dans un désert, le désert de mon cœur. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie Simon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Parlons-en. Merci. Vous êtes née à Montpellier, auteur, compositeur, interprète, récompensée par plusieurs victoires de la musique, comme par exemple celle dans la catégorie de la bande originale de films pour la marche de l'empereur. Alors, vous dites que vous êtes une romantique sentimentale, ce qui correspond à l'esprit de votre dernier album, Mu, sorti en 2014. Et là, vous venez de démarrer votre tournée en Chine, programmée dans le festival Chuey, un festival organisé par Split Works. Exactement, oui. Donc là, vous allez donner des concerts d'abord à Wuhan, et ensuite à Shanghai, puis Pékin. Oui. Et ce n'est pas la première fois que vous venez en Chine, en fait ? C'est la deuxième fois. La première fois, c'était en 2010, pour une tournée aussi. Oui. Quelques dates, je crois, pareil, trois dates. Toujours dans le même festival ? Je crois que ce n'était pas dans le cadre du festival cette fois-ci. Voilà. Donc, c'est une expérience différente. Et puis, revenir, découvrir, redécouvrir, puis avoir un petit peu de temps, parce que je suis venue un peu plus tôt pour pouvoir passer du temps pour la première fois à Pékin. Le Bible chinois vous a manqué ? Oui, j'ai adoré. En fait, la première fois que je suis venue, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'étais jamais venue. Je n'avais pas du tout fait de recherche. Je ne savais même pas s'il y avait vraiment, il y a à voir un public, comment ça allait se passer. Et en fait, j'étais agréablement surprise. J'étais extrêmement bien reçue. J'ai découvert des choses magnifiques dans ce pays. Et j'avais vraiment envie de revenir, donc je suis ravie d'être ici. Dans une interview de vous, vous dites, en fait, chaque album correspond à votre état d'esprit du moment. Absolument. Et ça correspond à ce que vous vivez. Alors justement, on a envie de... Vous pouvez nous résumer en quelques mots pour chaque album. Oui. Alors, on va commencer par le premier. Le premier. Le premier, c'est un album qui est très intime, qui est très intimiste. C'est des chansons que j'ai écrites sans connaître vraiment leur destination. C'était avant de signer dans une maison de disques. Donc c'est une démarche qui est très personnelle. Plus expérimentale ? Un peu expérimentale, un peu intro intérieur. Il est plus introverti que les autres albums, mais il est aussi... Il n'est pas... C'est plus, je dirais, plus intérieur qu'introverti. Donc la façon de chanter est très douce, très chuchotée parfois. Les lignes mélodiques sont présentes, mais elles ne sont pas extraverties du tout. Il y a quelque chose de très équilibré dans la production, entre les différents éléments. Et la voix est traitée comme un instrument elle-même. Il y a beaucoup de traitements sur la voix, des traitements électroniques. Beaucoup de travail sur les textures en général dans cet album. C'est le premier album. Alors, le deuxième ? Et puis, la marche de l'Empereur. La marche de l'Empereur, c'est plus... Ça a été donc un album qui a été fait pour le film, la marche de l'Empereur, et qui est donc complètement influencé par l'idée du froid. Voilà. Et les couleurs. Les couleurs de l'Antarctique, l'idée du froid. Donc, c'était une envie de travailler sur des textures de froid, la neige, les glaçons. Il y a quelque chose de très... de pur aussi. Le choix d'instrumentation est aussi très relié au froid. Donc, j'ai travaillé avec des instruments qui ne sont pas très connus, comme le cristal baché, le glace harmonica, qui sont des instruments, des claviers de cristal, on pourrait dire. Bon, on va venir faire chanter le cristal. Donc, ça allait très bien avec cette bande originale. Donc, le monde... un monde blanc ? Oui, un monde glacé. Glacé. Oui. Et ensuite, du verre pour végétal ? Oui. Mais en fait, c'était drôle parce que j'ai eu beaucoup de choses comme ça préominitoires dans ma carrière. Et donc, à l'époque où les producteurs de La Marche de l'Empereur et le réalisateur de La Marche de l'Empereur m'ont contacté pour travailler sur le film, j'avais déjà écrit un morceau à base de glace qui s'appelait Ice Girl, qui s'est retrouvé sur l'album, d'ailleurs, La Marche de l'Empereur, même s'il n'est pas dans le film, parce que pour moi, ça faisait partie du même travail. Et donc, avant même de faire de végétal, j'avais cette vision de travailler avec les matières naturelles. Donc, après avoir exploré le froid avec La Marche de l'Empereur, je ne l'ai pas refait sur végétal, mais j'ai exploré d'autres matières sur végétal. Le Feu, donc, pareil, enregistré, décrépitement de feu, le bois. Donc, vous avez travaillé en même temps les deux albums ? C'était complètement enchaîné. Le concept, ça a commencé à La Marche de l'Empereur et ça s'est terminé après végétal, l'idée des matières. Ça continuait, en fait, à travailler sur les éléments. Voilà, c'est ça. C'est deux albums qui sont... Enfin, les trois premiers albums qui font partie d'une première période, on va dire. Et puis, à l'Olympia, c'est votre premier album live ? Oui, 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 c'est l'album qui est sorti juste après ces trois albums-là et on retrouve les morceaux de ces trois albums en live. Après, c'est une autre période qui a commencé. La période new-yorkaise ? New-yorkaise, voyage, exploration. Je pense que les trois premiers albums, c'était les bases. Maintenant, en regardant, c'est intéressant parce que maintenant que j'en ai quelques-uns, je peux voir l'évolution. Et je me rends compte que les premiers albums, c'est un petit peu les pierres de les fondations de la maison. C'est un peu les bases. Et puis après, je vais l'explorer. Alors, je vais aller à New-York. J'ai emménagé à New-York. J'ai exploré cette énergie-là qui a donné Big Machine, qui est beaucoup plus extravertie, qui est aussi plus 80s, qui est un côté un peu plus synthétique, moins plus de travail sur les matières naturelles. J'avais été vraiment loin dans le concept et j'avais besoin de me créer une rupture. C'était vraiment une rupture, en fait. Après la base, partir... On casse tout et on... Oui, oui. Comment vous avez décidé d'aller à New-York ? Je suis tombée amoureuse de New-York en allant jouer en concert. C'était à l'époque où La Marche de l'Empereur est sortie aux Etats-Unis. Le film a eu énormément de succès. Et j'ai commencé à tourner là-bas avec l'album Végétal et La Marche de l'Empereur. Et j'ai adoré cette ville. Ça m'a beaucoup inspirée. Et ça m'a donné surtout... J'ai eu l'impression que j'avais quelque chose à explorer là-bas. Donc ça a donné Big Machine. Et puis Frankie Knight. Oui, Frankie Knight, c'est un album qui est très difficile pour moi. Parce que c'est un album que j'ai écrit pour quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est décédé d'une manière très soudaine. C'est aussi la bande originale du film, La Télécatesse. Exactement. Qu'est-ce qui est né d'abord, le film ou l'album ? C'est en même temps que ça s'est passé. C'était très... C'était assez fou et assez magique en même temps. C'est-à-dire que c'est arrivé, ces chansons que j'avais besoin d'écrire sont arrivées avec aussi l'aide d'un film qui traitait du même sujet. Et d'un deuxième film d'ailleurs de Jean-Paul Rouve qui s'appelle « Quand je serai petit ». Voilà. Donc il y a un des morceaux de Frankie Knight qui est sur le film de Jean-Paul Rouve qui s'appelle « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et tout le reste, ce sont des morceaux que j'ai écrits qui étaient complètement des morceaux qui avaient besoin de sortir et qui étaient complètement en phase avec ce que j'étais en train de vivre et ce que j'avais besoin aussi d'exprimer. D'exprimer. Voilà. C'était une libération aussi. Une libération. Par la musique. Oui, j'ai découvert différentes manières de faire de la musique à travers tous ses albums. Frankie Knight est à part, bien entendu, c'est un hommage, c'est quelque chose qui va toucher quelque chose de moins conceptuel, moins expérimental, mais très humain. Très intime. Très intime, très humain et qui va toucher quelque chose qui est universel, qui est la vie, la mort. Mais voilà, c'est une autre, on peut dire que c'est une autre exploration, un petit peu moins fun, mais tout aussi intéressante. Donc après, la recherche sur les éléments, ensuite la recherche des nouvelles sensations, New York, et la recherche de soi, en fait, plus vers dedans, l'intime. Après Frankie Knight, le dernier. Le dernier album, New, sorti l'année dernière. Voilà, très parisien. Un album très parisien, écrit en français, très poétique, très romantique, encore, comme on disait, en référence à cette époque du romantisme. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où l'idée est partie ? Là, je veux faire comme ça. Oui, c'est à partir du moment où j'ai écrit un morceau qui s'appelle Paris, j'ai pris perpète. Ah. Quand j'ai écrit ce morceau, je me suis dit, j'ai la base, j'ai su que j'avais la base de l'album. Une déclaration d'amour pour Paris ? Mais j'ai senti que là, il y avait un album pour Paris qui était en train de naître. C'était parce que vous vivez désormais à New York que vous avez pensé à Paris ? Non, en fait, oui. Enfin, j'étais à New York, beaucoup à l'époque de Big Machine et Frankie Knight. Et à Frankie Knight, au moment de Frankie Knight, je suis revenue à Paris. Et j'ai habité à Paris pendant un an, un an et demi, deux ans. Et j'ai écrit Mieux à Paris. Donc après, je suis repartie à New York avec la distance. Je faisais tout le temps des allées venues, mais Mieux, je l'ai quand même écrit à Paris. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur la production et tout ça à New York. Quand la lune s'arrondit, quand la brume se délasse et nous bénit, je souris comme j'aimerais que tu saches. Quand vient le jour, quand vient le jour, Ah, 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 pouce à moi. Qui brûle encore cet amour ? Ah, 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 pouce à moi. Ah, 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 quand vient le jour. Quand il y a le jeu, 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 je le tiens à l'anguil, nos paupières en... Même si vous n'êtes en Chine qu'une seule fois, sans compter celle-ci, vous avez quand même beaucoup de fans en Chine. La plupart sont des étudiants qui apprennent le français, d'autres sont ceux qui ne comprennent aucun mot en français, mais impressionnés par votre voix. Voici quelques messages laissés sur Internet. J'ai commencé à écouter Émilie Simon à partir de 2005. Je l'ai trouvée par hasard. J'appréciais beaucoup la couverture de son premier album, sur laquelle elle a plein de coccinelles sur son dos. En fait, cette photo-là a suscité beaucoup de départs. Une petite partie des gens la trouvent très originale, tandis que d'autres ont du mal, en raison surtout de la tripophobie. Quelle est l'idée de cette photo ? L'idée de cette photo, c'est une photo que j'aime toujours énormément. Et ce que j'aimais, c'était le contraste entre le côté inoffensive d'une coccinelle, qui est un des insectes les plus mignons du monde, que les enfants adorent. Sauf que là, ce sont des coccinelles qui sont géantes et qui sont nombreuses. C'est-à-dire que ça peut créer l'effet inverse. C'est-à-dire une invasion de quelque chose qui, normalement, est inoffensive. Alors, ce que j'aimais aussi dans la coccinelle, l'emblème de la coccinelle, c'est justement son côté extrêmement... On dit la bête à bon Dieu. Un côté très, encore une fois, enfant, enfance, innocence, émerveillement. C'est quand même assez incroyable comme un insecte. Mais aussi, les longues pattes, comme ça. Et ça, ça ressemblait à ma musique. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très sucré, de très mélodique, de très inoffensif. Ma musique est absolument... Je fais quelque chose de très lumineux. Et je suis en recherche d'une certaine forme de beauté et d'idéal. Mais il y a toujours des choses qui accrochent. Et il y a toujours des choses un petit peu saturées. Il y a toujours des choses un petit peu torturées dans ma musique aussi. Il y a les deux côtés. Il y a un côté très sucré et un côté un petit peu amer aussi. C'est le yin et yang, en fait. Il y a les deux. C'est ça. Et je trouvais que l'idée et le concept de cet artiste qui a fait cette pochette était très juste par rapport à ma musique. Et vous l'avez également intégré dans le clip des airs. Exactement. En fait, ce fan, il a tout à fait... En même temps, il y a des fans qui ont adoré et d'autres qui ont du mal. Mais en fait, par rapport à ce que vous dites, c'est tout à fait... Voilà, c'est ça. Parce que ça ramène vraiment les gens à leur propre perception. Voilà. Donc, on ne peut pas dire c'est ceci ou c'est cela. C'est un peu comme... Voilà, c'est l'art en général. C'est une proposition. Et puis, les gens réagissent après à leur... En fonction de ce qu'ils sont aussi. De leur propre perception. Et celle de la photo de votre dernier album. Vous êtes déshabillée. D'où vient cette idée ? C'est l'artiste aussi qui a fait cette pochette. C'était l'idée de porter... Parce que Mu, il y a cette idée de changer de peau. Donc, c'était quelque chose qui... L'idée, c'était de travailler autour du concept de la peau. Et de ce renouvellement cellulaire. Et ce qui était intéressant dans cette idée-là, c'était... Toutes les écritures que j'ai sur ma peau peuvent parfois évoquer le tatouage ou la scarification. Mais en tout cas, la cicatrice. Et c'est mes mots. Et c'est le fait de se dire que les mots et les émotions, on les porte dans notre corps aussi. Et l'idée du renouvellement cellulaire, c'est aussi l'idée que tout ça, finalement, à un moment donné, ça cicatrise, ça s'en va. Et on change de peau et la mue peut commencer. Voilà. La renaissance. La renaissance, oui. C'est une déclaration que vous avez envie de faire par cet album ? C'était l'idée de l'amour. Parce que c'était l'amour, le romantisme dont on parlait tout à l'heure, la ville de Paris, et le fait de souffrir. Parce que l'amour, c'est aussi de la souffrance. Donc, c'était aussi, finalement, cette espèce de renouvellement. Le fait de se retrouver... À chaque fois qu'on tombe amoureux, finalement, on est tout neuf. Et voilà, cette idée de cycle-là, de renouvellement-là. Voici un autre commentaire. J'ai commencé à écouter Émilie Simon quand j'étais à l'université. Sa voix est comme celtin, lutin. Certains de ses clips ont même ajouté des éléments chinois. Vous avez vraiment pensé à des éléments chinois ? Oui, mais c'est quelque chose qui a fait toujours partie de mon parcours. C'est quelque chose qui est naturel, presque, pour moi, qui me touche beaucoup. Et que j'incorpore aussi bien visuellement qu'au niveau sonore, dans ma musique. Mais je ne pourrais pas dire d'où ça vient exactement. Peut-être des voyages que j'ai fait enfant, ou des choses que j'ai vues, des films, de la musique. C'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient, oui. Mais à chaque fois que je viens en Asie et différents pays, je me sens toujours très bien. Et je me sens comme si la culture, la musique qui n'est pourtant pas la mienne, est très presque rassurante et familière pour moi. Donc ça m'influence très rapidement. Ensuite, j'adore ces clips. C'est comme dans mes rêves, ils sont peu réalistes. On peut s'enfuir de ce monde. Ça me fait penser parfois à certaines scènes du film « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain. Vous êtes d'accord ? J'adore ce film. Ça me touche beaucoup parce que c'est ça, c'est une espèce d'imaginaire qu'on va aller explorer. Et j'aime bien à chaque possibilité de faire un clip, essayer d'emmener les gens ailleurs et de les emmener dans mon univers. Vous travaillez également dans la réalisation des clips ? J'ai réalisé un clip, celui de « Menteur », c'est mon dernier album. En fait, qui est le « Menteur » ? Voilà, voilà, c'est ça. Exactement, qui est la menteuse. La réalisation de clips aussi, ça faisait un moment que ça me travaillait. Je l'ai fait sur « Menteur » et j'ai adoré. Je ne le ferai pas systématiquement, mais j'ai adoré. Et puis, j'aime beaucoup les chansons de toile. Sa façon de chanter, elle murmure comme si elle parle dans la solitude. Dans vos chansons, vous parlez souvent de l'amour et de ses conséquences. Quel aspect de l'amour voulez-vous plutôt montrer dans vos chansons ? Oh là là ! J'ai envie de dire, comme cette citation de Isadora Duncan, si je pouvais vous le dire, il n'aurait aucun intérêt à le chanter. Pour elle, c'était à le danser. Ce sont des choses subtiles qu'on exprime par la musique, par le son, par la mélodie, par les chansons, pas forcément que par les textes. Par les mots. Voilà, et ça peut passer par simplement une ligne mélodique qui va venir nous montrer justement. Qui vient naturellement. Oui, c'est du ressenti plus que de l'explication. Voilà. Alors, je suis tombé sur un clip sur Internet de vous, seul au piano, en train de chanter une chanson. Alors, je crois que c'est une chanson qui vient de l'album de Big Machine. Ça s'appelle Chinatown. Vous chantiez « First day in the city, nobody's here for me, I'm all alone ». Premier jour en ville, personne ne m'attend. Je suis livré à moi-même. Alors, cette fois à Pékin, est-ce que quelqu'un vous attend ? Oui, je ne me sens pas du tout livré à moi-même ici, très entouré. Mais alors justement, moi je voulais vous demander, quand vous êtes en voyage, en tournée, vous aimez voyager plutôt seule ou accompagnée de vos musiciens ou même de votre manager ? J'aime voyager avec mes musiciens, c'est sûr. J'aime aussi des moments de solitude. J'aime aussi découvrir les choses et faire ma propre expérience. C'est nécessaire pour vous la solitude ? Oui, c'est indispensable pour l'écriture, mais aussi pour ma personnalité. J'ai besoin de ça. Et justement, nous avons trouvé des vidéos de vous lors de votre dernier séjour en Chine. C'était en 2010, je crois. Oui. En 2010. Voyons maintenant ce qu'Emily fait en tournée quand elle n'est pas en concert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans la première séquence, vous avez chanté au bord d'une route. Oui. Pourquoi ? Je crois qu'on avait un petit souci technique. On attendait des papiers ou des passes pour le festival où on jouait. Donc, on était arrêté au milieu de la route dans la campagne chinoise à une heure de Pékin. Et donc, on a emprimisé. En attendant, allez, la musique. Exactement. Mais en fait, la musique, c'est votre quotidien ? Oui, absolument. Vous ne voulez pas passer un jour sans ça ? Non, je peux. Je peux, mais c'est rare. C'est rare. Ça fait partie d'un équilibre aussi. Et justement, la deuxième séquence, c'est vous dans une boutique d'instruments de musique. Oui, à Pékin. À Pékin. Que j'ai adoré et qui, malheureusement, est fermée maintenant. Vous êtes retournée cette fois-ci ? Oui, j'ai essayé de la retrouver hier. Et je l'ai retrouvée, mais malheureusement, elle était fermée. Elle était fermée. Définitivement. Donc, c'est un peu triste parce que c'était une boutique magique. Mais oui, on avait improvisé avec le monsieur qui me montrait tous les instruments. Et puis, du coup, on improvisait. Oui, c'était super. Alors justement, on n'a pas trouvé le patron de la boutique parce que la boutique est fermée. Mais on a trouvé quelqu'un d'autre, une élève qui vient du Conservatoire Central de Musique. Super. Merci. Le juin est un lutte chinois avec manche long. Il en existe plusieurs variétés selon la taille. Sobrano, tenor, basse. Et là, nous avons des chongluan, tenor. Juste avant l'émission, Mademoiselle Mei m'a expliqué que c'est le seul instrument traditionnel en Chine qui porte le nom d'un personnage historique. Et c'est un personnage qui a vraiment existé. qui s'appelait juan, juan xian. Et il était un expert de cet instrument. Et du coup, après, on a appelé cet instrument juan. Et là, chongluan, c'est le ruan, tenor. D'accord. Voilà. Alors, je vais parler un peu traditionnel, un peu traditionnel, plus contemporain, mais toujours avec le même instrument traditionnel. Merci. 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 C'est magnifique. Vraiment très, très bon. Ce qui est incroyable, c'est justement, quand on voit l'allure de cet instrument, c'est très traditionnel. Est-ce que vous vous attendiez à ça, justement à une version plus contemporaine, plus moderne ? Je trouve que ça sonne tellement beau. C'est une sonorité qui est unique et qui est en même temps très profonde, douce et précise. Et effectivement, pour moi, c'est fascinant de pouvoir entendre la façon de jouer traditionnelle avec une oeuvre plus traditionnelle et une plus moderne. Et de voir que finalement, c'est un instrument qui peut faire énormément de choses et être au service de plein de visions différentes. Oui, oui. Pour clore ce numéro de Parlons-en, est-ce que ça vous dirait de chanter un extrait d'une de vos chansons avec l'accompagnement de Zhong Luan ? Absolument. Paris, j'ai pris perpète. Paris, j'ai perdu la tête pour toi. Paris, quelle comédienne. Paris, quelle mise en scène de choix. Paris, tu prends tes airs de divas avec moi. Paris, Paris. Paris, Paris. Ah, ah, ah. Et moi, je ne respire que toi. Et j'adore ça. Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Sous-titrage ST' 501